Merci Madame la Présidente. Par cet amendement, nous proposons de financer le plan d'action national en vue de réduction des émissions d'ammoniaque et de protoxyde d'azote liés aux usages d'engrais minéraux de l'article 268 de la loi climat. Il s'agit de faire en sorte que ce plan ne soit pas qu'un effet d'annonce, qu'il ne reste pas lettre morte alors que l'urgence climatique presse et que l'inaction climatique du gouvernement devient de plus en plus indéniable suite au jugement de Grande-Synthe. Mais aussi dans le cadre de l'affaire du siècle, le texte de loi indique qu'une condition nécessaire est d'accompagner les évolutions des pratiques culturales. Il faut amorcer le processus sans attendre. Nous proposons l'amorce suivante. La mise en œuvre de plans pourrait commencer par la constitution d'un comité de pilotage incluant la société civile, les agences de l'eau, les agriculteurs bio. Et vous me permettrez, pardon Monsieur le Ministre, de saluer Denis V, un agriculteur de ma circonscription qui, malgré tous les obstacles, est enfin passé agriculteur bio. Et c'est une fierté pour ma circonscription et une fierté pour toute la commune de Jarny, et ça me fait plaisir de le citer, qui savent aujourd'hui se passer d'engrais minéraux. Ce comité de pilotage recenserait les pratiques et modes de production à promouvoir, en vue de réduire notre consommation d'engrais azotés, ainsi que les leviers mobilisables pour ce faire. Ce recensement devra mettre en avant les pratiques agricoles favorisant le cycle de l'azote, ainsi que l'importance du déploiement de la filière légumineuse. Il déploiera ensuite un plan d'action national en cohérence. L'amendement transfère donc 71 millions d'euros vers un nouveau programme intitulé « Plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniaque et de protoxyde d'axote, liés aux usages d'engrais minéraux ». Cet amendement est issu d'une proposition et d'échange avec le réseau d'Action Climat. Et je confirme, j'ai fini Madame la Présidente, que la méthode ne convient pas Madame la rapporteure. Madame la Présidente.